Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une coucouning routine spéciale MomLife. Je n'ai pas pour habitude de me présenter ou du moins de partager vraiment mon quotidien à moi et uniquement le mien, mais en tout cas ça m'a plu vraiment de filmer cette vidéo donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. On se réveille tout doucement comme à chaque morning routine, vlog ou quoi que ce soit, vous me retrouvez en pyjama, ça c'est ma petite touche, ma petite habitude. D'ailleurs n'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je partage tous les jours des stories et mon quotidien donc n'hésitez pas à y aller. Aujourd'hui ce n'est pas une très très belle journée, c'est vrai qu'il ne fait pas beau du tout, il ne fait pas chaud en plus donc ce serait vraiment matinée coucouning et pilou-pilou. Autant quand il fait beau, ma dose de vitamine c'est le soleil, mais alors quand il pleut ma dose de vitamine c'est le jus pressé, j'aime trop le jus pressé le matin. Je vais avec ça me prendre un grand café au lait et quelques tartines de pain avec du beurre. Musique 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 Ma machine à café vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos, je l'avais décrite déjà dans d'autres vidéos mais elle plaît beaucoup. Poucette machine, donc c'est de la marque Secotec et puis le lien est comme d'habitude dans chaque barre d'infos de chaque vidéo. Musique En ce moment le matin, je ne sais pas pourquoi j'ai une folle envie de pain beurre, alors autant des fois ça peut être des brioches, des fois uniquement des fruits mais le pain beurre franchement c'est rien de mieux. Et alors moi je fais partie de la team beurre salée, donc dites-moi si vous vous êtes plus team beurre doux ou team beurre salée. Musique Nouveau rituel du matin avec Angelina, dès que je prends mon café elle est obligée de venir touiller mon café, au passage elle goûte quand même un petit peu la mousse de lait, mais alors je sais pas elle adore faire la touille touille de mon café quoi. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vos bébés prennent au petit déjeuner, en ce moment Angelina c'est uniquement le biberon et après elle ne prend rien d'autre. Elle joue tranquillement en plus pendant que je prends mon petit déjeuner et d'ailleurs, grande nouvelle, j'avais oublié de lancer mon lave-vaisselle la veille, donc obligée de le lancer le matin. Bon ça change absolument rien à mon organisation, mais c'est vrai que j'ai pour habitude quand même de le lancer la nuit. Je file ensuite à la douche, shampoing, je fais la totale. D'ailleurs en ce moment le gel douche que j'utilise c'est celui de chez Yves Rocher au Monoy, c'est un de mes préférés l'été, il sent tellement bon. J'aime tellement l'odeur, en plus elle reste trop longtemps. J'avais envie de faire un petit make-up léger, alors si vous êtes make-up artiste ou une professionnelle du maquillage, je vous conseille de couper la vidéo tout de suite. De toute façon je n'ai absolument pas tout filmé, mais voilà je ne suis pas du tout une pro du maquillage. Pour moi je me maquille vraiment que quand j'en ai envie de temps en temps, on n'est pas sur du maquillage pro, donc voilà on ne va pas juger toutes les petites imperfections. Je commence par une base hydratante, même si j'ai la peau tendance mixte à grasse, en fait j'hydrate obligatoirement ma peau, parce que sinon après je sens que ma peau tire. Ensuite je vais mettre un petit correcteur, mon fond de teint, je fais un tout petit peu mes sourcils, je vais mettre un petit peu de mascara et du crayon à lèvres. C'est le moment pour moi de changer mes bijoux. Alors déjà dans un premier temps, moi je porte uniquement des bijoux couleur argentée, je porte très rarement des bijoux. De couleur dorée et il faut savoir que j'ai trois trous de chaque oreille, collier, bracelet, je mets uniquement des choses qui vont être très très fines et très très discrètes. Et une fois que je les porte en fait, je ne les change très rarement, même pour les boucles d'oreilles. Donc du coup là j'avais vraiment envie de changer surtout mes boucles d'oreilles. Ici la gamme de bijoux que j'ai sélectionné, c'est la marque Woo We Are. Alors ce sont des bijoux français de qualité et je les ai sélectionnés tout simplement parce qu'ils sont pour une cause qui me tient énormément à cœur. C'est tout simplement que quand vous passez commande, 50 centimes va être reversé pour des associations type pour la recherche du cancer. Et moi c'est une cause qui me tient extrêmement à cœur et c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à tout simplement m'interpeller. Les deux gammes sont au choix tout simplement du plaque et hors 18 carats ou de l'argent massif. De toute façon je vais vous mettre toutes les références et les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver rapidement. Celui-là, le collier soleil, j'ai le bracelet aussi qui va avec, c'est tellement tendance et tellement j'aime trop ce motif. Enfin voilà ma petite gamme de bijoux que je vais mettre pour ce jour et que je vais continuer de garder. De toute façon les boucles d'oreilles, je vous fais la voix off, je ne les ai toujours pas enlevées et je prends ma douche avec. Bon l'inconvénient en Bretagne c'est que le temps change tellement vite. Là il pleut à torrent, on ne voit pas très très bien mais il pleut énormément. Et en plus de ça il fait assez froid. J'ai allumé une bougie, bon c'est juste pour l'odeur que je l'ai allumé la bougie. Mais voilà un bon temps d'automne. Je pense que je vais faire un petit peu de ménage, un peu d'aspirateur et de vaisselle. Et puis voilà vraiment une journée cocooning. Je vais partir jouer dans la chambre avec Angelina. Mais avant ça je vais lancer mon aspirateur robot. Celui-là c'est celui de chez Ultenic, c'est un aspirateur robot qui aspire. Mais vous avez aussi le deuxième compartiment avec aspirateur plus lavette. Vous avez juste à mettre en fait un petit peu d'eau à l'intérieur du réservoir. Moi je rajoute toujours un peu de produit sur ma lavette. C'est pas recommandé d'en mettre à l'intérieur. Enfin du moins c'est ce qu'ils nous disent. Mais c'est vrai que moi je rajoute un peu du pchipchit ou un petit peu de monsieur propre tout simplement sur la lavette. Et puis comme ça au moins mon sol il est tout nickel. Et au moins ça sent bon parce que bon quand il n'y a rien du tout... Après je trouve que ça fait un peu vide. Ça fait juste passer de l'eau dessus et ça me dérange un petit peu. Donc voilà. Je ferme quasiment toutes les portes et puis tout simplement je laisse le robot un peu vaquer à ses occupations. Le temps que moi j'aille ailleurs ou j'aille tout simplement m'occuper d'Angelina. J'essaye de lancer l'aspirateur robot au moins une fois par jour. Parce que c'est vrai qu'avec la petite qui fait encore du 4 pattes et qui ne marche pas encore. Il y a vite des poussières de partout. Ça peut vite être un peu contraignant. Et c'est vrai que moi je suis un peu dingo de la poussière. Donc du coup je préfère le lancer partout. Souvent je l'enferme dans les chambres aussi. Comme ça je peux très bien être dans le salon. Et de toute façon l'aspirateur fait sa vie dans les chambres. Donc voilà. C'est plutôt pratique pour ça. Après voilà au niveau des coins ça reste un tout petit peu limité pour être honnête. Mais ça reste quand même hyper pratique. Et c'est surtout un super gain de temps parce que vous pouvez faire complètement autre chose à côté. L'aspirateur il est vendu tout équipé. Donc vous avez deux recharges. Tout simplement aspiration plus aspiration lavette. Vous avez une lavette en plus. Vous avez un petit filtre à air avec. Les petits rouleaux pour la poussière. Et puis tout simplement sa base. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez piloter l'aspirateur via une application. Et ensuite il repart directement sur sa base. Je vous mets le lien en barre d'infos comme toujours. J'essaie de décrire au maximum de toute façon toutes mes vidéos. Il se peut que des fois j'oublie. Des fois je vous partage un petit peu plus d'articles. Et puis j'en laisse de côté un petit peu d'autres. Alors que forcément c'est pas forcément la même chose. Ou ça pourrait être encore plus intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de références. Ou si vous voulez que je vous partage d'autres produits. Ou vous montre un petit peu plus en détail des produits qui peuvent être chez moi. Et peut-être que j'aurais occulté de vous présenter. En attendant du coup je vais jouer un petit peu avec Angelina. Et franchement j'ai envie de refaire un petit peu sa chambre. Et alors je lui ai descendu d'un étage aussi tous ses livres de son étagère. Parce qu'elle aime trop les livres. En fait je sais pas si elle aime les livres. Ou si elle aime faire tomber les livres de son étagère. J'ai un doute mais je pense que c'est plus la deuxième option. Du coup je passe mon temps à remettre ses livres dans son étagère. Je pense que ça je le fais trois fois par jour à peu près. Dites-moi vous en commentaire les mamans. Combien de fois vous le faites par jour. Ou combien de fois vous rangez les jouets dans le bac à jouets par jour. Mais je pense que ça se compte en quatre, cinq fois. Petit talent caché. J'aime énormément le bricolage. Il se trouve que j'avais une mini table basse qui était cassée. Et un cube en fait mural tout simplement qui traînait. Angelina commence un petit peu à jouer avec de la dînette que je lui avais trouvé chez Zimane. Et je me suis dit pourquoi pas tout simplement lui créer une mini table pour elle et ses doudous. Tout simplement pour qu'elle pose les petites tasses. Ou pour qu'elle joue tout simplement à la dînette avec. Au début j'ai un petit peu galéré. Parce que tout simplement ma perceuse en fait visseuse ne passait pas dans le cube. Et en fait après en forçant un petit peu j'ai réussi à faire passer le tout. Et j'ai tout simplement à l'aide de vis fixé mon cube mural au niveau de ma planche de table. Et en fait ça a fait une mini table pour Angelina. Du coup je suis contente parce qu'à la base ça devait partir à la poubelle. Et j'ai réussi à faire une mini récup utile. Et j'ai réussi à faire un petit peu. Et j'ai réussi à faire un petit peu. Un petit peu matinée qui passe à 100 à l'heure. Je vais me mettre juste du vernis sur les ongles. En ce moment il y a les beaux jours qui vont arriver. Et j'avais trop envie de mettre du fluo. Du coup je vais juste mettre une petite couche en fait de semi-permanent à la lampe. Deux couleurs un peu. C'est un saumon un peu fluo. J'aime trop pour l'été ça rend super bien. Un petit peu bronzé je trouve ça magnifique. C'est un saumon un peu plus bas. ... ... Je fais la plupart du temps mes ongles moi-même, c'est vrai que j'aime trop faire ça, je trouve ça super beau et l'avantage d'être ambidextre c'est que du coup on peut faire les deux mains nickel et ça c'est vraiment trop trop chouette. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire sous ma vidéo ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner et de venir aussi sur Instagram. A très vite ! ... ... ... ... ... ... ...